Bonjour, c'est Q91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 12 janvier 2011 pour le site boursicotet.com. Alors aujourd'hui, j'en avais un peu parlé hier, mais donc suite à la dispersion des craintes concernant la dette de l'état portugais, nous avons eu une belle séance de hausse, très pleine, très puissante. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, séance de hausse qui s'est déclenchée quasiment dès le début, puisque dans la continuité de la veille, hier déjà nous avions eu une belle hausse, mais je vous avais dit que ça pouvait s'apparenter à un rebond technique, parce que nous n'avions pas dépassé les 50%. Je vais vous retracer les Fibonacci tout de suite. Et puis finalement, la hausse s'est continuée, et donc nous avons ouvert sur un gap haussier de quelques points, mais juste assez pour le signaler. D'ailleurs, le gap n'est pas comblé, puisqu'après un plus haut hier à 3866,85, nous sommes venus ouvrir donc à 3870,79 et marquer un plus bas à 3869,67. Donc il reste 3 points de gap, donc gap haussier. Et puis, la hausse a vraiment été constante tout au long de la journée, puisque nous avons marqué un plus haut à 3946,12, pour revenir en clôture juste en dessous à 3945,07. Alors, donc cette hausse est vraiment très pleine. Ici, au niveau des indicateurs, vous voyez, on assiste donc à un retournement qui est surtout visible au niveau du MACD. Les autres indicateurs sont un peu perdus. On a un RSI qui oscille en zone neutre, ainsi que le stochastique. Par contre, le MACD, lui, malgré son manque d'amplitude, ici, commence bien à remonter, et donc est en passe de repasser ici, après avoir une évolution des histogrammes, donc à la hausse, est en passe de donc remonter au-dessus de la ligne d'horizon, c'est qu'il replacerait dans une tendance haussière. Vous voyez, au niveau des volumes, ce que je vous expliquais, que suite ici à une hausse très légère des volumes sur des séances baissières, eh bien, ça s'accélérait sur les séances haussières. Donc, la tendance de fond, quand même, aurait tendance à être haussière. C'est-à-dire que, vraiment, le mouvement ici impulsé, ici, on a une descente, avec une montée des volumes ici, et hop, les volumes continuent à remonter là. Donc, on pourrait dire ici que nous sommes à l'aube, vraiment, d'une cassure de cette zone ici, qui est une résistance sous laquelle le CAC est souvent venu rebondir. Mais là, vraiment, sous la puissance de cette bougie, on peut vraiment anticiper une cassure prochaine de cette zone. Au niveau de la volatilité, on monte. Et donc, on a vraiment tous les signes de puissance. Vous voyez, la hausse de la volatilité, ici, depuis les fêtes de Noël, ici, est régulière et constante. Donc, on est vraiment dans un mouvement de fond qui a l'air de se mettre en place, qui serait assez haussier. Sauf que, si nous regardons les mouvements, depuis ces quelques jours, là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, ici, l'émergence, donc, de la crise, de la crise, donc, de la dette européenne concernant le Portugal. Alors, il n'y a pas que le Portugal. L'Espagne, qui est un pays voisin, qui est vraiment, qui est pas mal investie dans l'économie portugaise, aurait été touchée par ricochet. Et c'est un peu ce qui a inquiété les investisseurs, à savoir qu'ici, on a eu peur d'un défaut de paiement du Portugal. Et puis, pendant le week-end, on a appris que le Japon... Non, c'était lundi soir. Le Japon pourrait aider, donc, à les pays européens, enfin, s'il y avait besoin, s'il y avait un défaut qui... Donc, les taux obligataires ont commencé à baisser. Donc, hier, on a vu, ici, un rebond se mettre en place avec un comblement, ici, du gap que je vous avais indiqué. Et puis, bon, ben, aujourd'hui, on est dans la continuité. Donc, c'est assez... Quand on regarde, on est parti du ce haut, ici. Ici, on a la crise portugaise. Bon, eh bien, en deux séances, on est venu, ici, reprendre ce qu'on avait perdu en trois. Donc, pour l'instant, on n'a pas avancé. Et entre-temps, on a quand même eu l'Allemagne qui nous a sorti des chiffres de croissance qui sont assez exceptionnels. On aurait pu monter plus haut, mais ça reste contenu sous cette résistance. Donc, attention, il faudra d'autres catalyseurs, demain, pour propulser le CAC au-dessus de ces valeurs. Et donc, c'est ce que nous regarderons avec attention, car, ici, cette zone a déjà stoppé le CAC plusieurs fois. Si on regarde d'un point de vue, pardon, si on regarde d'un point de vue chartiste, il y a quand même une chose qui est assez intéressante qu'il faut signaler. Si on considère, ici, qu'on a un début de montée, avec, ici, un premier mouvement que certains ont considéré comme un double top. Alors, rappelez-vous, je n'avais pas voulu valider le double top, parce que la hausse n'était pas assez directe avant. Et je vous avais dit qu'en cas de double top, ici, pour jouer la cassure, donc, de cette zone, à savoir, ici, les 3850, il fallait reporter l'amplitude, à savoir 95 points. Et donc, on se retrouvait à 3755 points. Ici, nous avons un plus bas à 790. Donc, l'objectif du double top n'aurait pas été rallié. Donc, quelque part, la figure, vous voyez, elle ressemble à un double top, mais ça n'en est pas un. Déjà, on ne part pas d'assez bas. Et puis, l'objectif, en fait, nous sommes revenus, ici, sur la zone de cotation, quasiment équivalente à celle que nous avions quittée juste avant de la première vague de hausse. Donc, ici, le double top, pour moi, n'est toujours pas valide. Et puis, la cotation m'a donné raison, puisque l'objectif de ce potentiel double top, ici, n'a pas été atteint. Par contre, si on considère, ici, que nous avons, donc, une première zone de baisse, et puis, avec, ici, une seconde amplitude plus grande, pour revenir, ici, sur la même ligne, eh bien, on pourrait considérer qu'on a une hanse avec tasse, dont l'objectif, on aurait une amplitude approximative de 150-155 points, eh bien, nous amènerait sur 4100 points. Donc, attention, quand même, parce que je vais vous faire voir, justement, cette vue en unité de temps 1h. Vous voyez, ici, que la hanse, quand on regarde en unité de temps 1h, elle manque de régularité. Par contre, la ligne d'eau, ici, elle, est bien dessinée. On a un deuxième mouvement, donc, qui constitue la tasse, qui, elle, est légèrement plus régulière, même si, pour ce genre de figure, on aime bien des tracés un peu plus ronds. Mais, là, bon, on pourrait considérer que la figure est valise, même si, ici, l'hanse manque de régularité. Donc, possibilité, ici, de hanse avec tasse. D'ailleurs, on voit, là, on est en cotation CFD. On voit, ici, que nous sommes en train de valider la cassure, puisque nous sommes, déjà, à 3952. Donc, l'objectif, ici, se situera à 4100 points. En cas de cassure, donc, de cette zone, évidemment, si on ouvre demain en gap, on pourrait, donc, valider cet objectif plus rapidement. Car, ici, nous avons, quand même, des bons signaux de puissance, au niveau, donc, du CAC. Donc, après, ici, la hausse, on a une petite consolidation. On est venu, ici, toucher les 382. On est venu les attaquer un petit peu, mais on n'a pas dépassé les 50%. Et, ensuite, on revient pour continuer la hausse. Donc, le mouvement est tout à fait plausible. Ici, on pourra avoir une reprise, en cas de cassure, ici, du mouvement haussier, qui pourrait aller valider certains objectifs. Donc, pour l'instant, pas de signal de trade déclenché sur le CAC, puisqu'il y avait un signal de cassure à 3950. Alors, attention, demain, si on ouvrait sur un gap haussier, c'est, pour l'instant, ce qui a l'air de se profiler. Le ratio gain-perte pourrait être changé. Donc, bon, attendez un petit peu, peut-être, avant de valider ce signal. Bon, c'est sûr que, si on a une hausse directe, ça sera peut-être plus facile d'aller valider les objectifs. Mais, je rappelle que, sur ce genre de signaux de cassure, pour ceux qui jouent avec un support cash, donc, avec des cotations qui vont de 9h à 17h30, eh bien, il y a un risque, en cas d'ouverture sur gap, donc, de voir le ratio gain-perte modifié. Donc, au niveau du CAC, pas de signal. Par contre, nous avons eu, aujourd'hui, un signal, donc, sur l'euro-dollar. J'avais donné, ici, un point de cassure à 1.3030, donc, pour aller rallier les 1.3080. Alors, c'est ce qui est un peu embêtant, c'est que, ben, voilà, quand on regarde les cotations en 4h, on se rend compte que, finalement, la cassure a bien eu lieu, et que, donc, les 1.3080 ont été rejoints assez facilement. Sauf que, quand on passe, ici, en vue 15 minutes, par exemple, on s'aperçoit que, ben, voilà, les 1.30 sont là. Donc, on a une première cassure, on est venu être stoppé, ici, et, seulement, à la deuxième cassure, on est venu, d'ailleurs, ça vient de se faire, on est venu valider l'objectif global. Alors, personnellement, en général, ça m'arrive de jouer deux signaux. Là, par rapport, justement, à la dynamique que nous avions, ici, je l'ai joué une deuxième fois, ce qui m'a permis de me rattraper par rapport à la perte de ce matin. Je ne sais pas ce qu'il en a été pour ceux qui suivent les signaux et qui les jouent régulièrement. Je sais que vous êtes nombreux à suivre ces signaux, d'ailleurs, même à les jouer, des fois, différemment que ce qui est préconisé. C'est tout à fait votre droit et votre liberté. Donc, personnellement, si on s'en tient à une approche vraiment telle qu'elle est décrite, le premier signal est perdant. Par contre, si on l'a pris une deuxième fois, le signal est gagnant. Et donc, ça inverse un petit peu la tendance actuellement sur les signaux du site. Car, pour l'instant, les résultats sont assez mitigés. Donc, au niveau, par contre, de l'analyse technique, vous voyez que suite à la chute, ici, qui avait vu les 1.2875 se marquer comme un point bas, et bien, je vous propose donc de retracer des Fibonacci, puisqu'on avait dit que si les cours continuent à monter, on parlerait donc de consolidation. Au niveau des Fibo, donc, si on part ici de ce point et que l'on vient se caser sur le plus bas, bon ben voilà, on a vraiment validé ici la cassure des 23.6, qui constitue donc le premier niveau de retracement de Fibonacci. Et aussi, aujourd'hui, donc les 1.3088, on vient valider donc les 38.2, et puis on continue. Donc, maintenant, le prochain objectif se situe ici à 1.3154. Et je le rappelle que donc, dans l'optique d'une continuité de la tendance, c'est la zone qui se situe entre les 50%, à savoir 1.3154, et ici, pardon, je suis en train de tracer un deuxième Fibo. On va effacer ça, voilà, pour plus de clarté. Donc, en général, c'est la zone qui se situe entre 1.3154 et 1.3220, donc qui correspond au 61.8, si on se place dans une optique de continuité de tendance, qui verrait donc la tendance ici se retourner. Donc, ça sera à surveiller. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses participations sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite donc une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada